Dans les centres régionales de formation des personnes d'éducation, la problématique est moins compliquée puisque nous avons 13 centres qui fonctionnent à l'initial, à la formation initiale et donc la plupart des centres sont à 100 élèves-maîtres ou moins de 100 élèves-maîtres. Ce qui veut dire qu'il y a suffisamment d'espace et nous savons aussi que les élèves-maîtres, tous, le minimum académique, c'est le bas. Donc c'est des personnes assez responsables. Tous les CREFP ont déjà concocté un plan de reprise pour les centres de formation. Ce plan sera soumis tout à l'heure au ministre de l'éducation nationale qui va se mettre au chef de l'État, évidemment, et pour que les CREFP également reprennent les deux. Parce que là-bas, il y a un enjeu, parce que nous voulons que, dès le 1er octobre, que les élèves-maîtres soient affectés pour éviter justement les fermetures de classe. Mais je pense que pour les CREFP, c'est moins compliqué. Et toutes les mesures prises pour les établissements scolaires, écoles scolaires et écoles seront prises pour le CREFP avec le respect des mesures barrières et donc tout l'équipement nécessaire pour la protection des formateurs, des élèves-maîtres et du corps d'encadrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada